Ici la Réunion, t'es maman, on est n'a toute nation L'engaz l'a maillé, mon lémé l'a fait rayonner Ici la Réunion, on est n'a toute nation L'engaz l'a maillé, l'a fait rayonner Je me disais rapidement, on n'a pas trop le droit On n'a pas trop le droit, on n'a pas trop le droit On n'a pas trop le droit, on n'a pas le droit Il n'a pas le droit du fait qu'on n'a pas le droit de 80 ans Et c'est à une époque, à un moment donné, Il y avait un certain député qui supprime des cantines scolaires Le riz Est-ce que vous la penche à haut là-dessus ? C'était en 1970, il y avait des députés, c'était Michel Lebrun Il supprime le riz des cantines scolaires Parce qu'il trouvait que le riz, le créole qui mange le riz Il fallait repasser les riz par le pain Donc est-ce que vous la penche à haut ? Est-ce que vous la penche à haut là-dessus Sur le rapport entre le manger créole Et les institutions notamment Parce que, par exemple, les cantines scolaires Parfois, dans les habissements, c'est un sujet de débat Donc, est-ce que vous devez avoir cela là-dessus ? Est-ce que, historiquement, je l'ai étudié, ça, par exemple ? Merci Alors, bonjour, juste une question Vous avez abordé sur le plan nourriture La gastronomie indienne, créole Est-ce que, peut-être que vous avez évalué tout à même temps Est-ce que dans votre recherche, on la penche à haut sur la cuisine chinoise Que ça n'en a dedans Que ça, ça représente le plan cultured Que ça représente par rapport à la terre, le ciel La nuit, le soleil Parce que moi, moi, l'électrique, comme au moins, il était le temps On ne va pas parler de chinois Et moi, là, connaître tout ça depuis mon enfance Merci d'autres réponses Bonjour Je transforme la remarque en question Monsieur le bonjour, je l'ai bien reconnu Mais ta voix, je l'ai reconnu Merci, je l'ai dit Que pensez-vous, madame, d'une évolution actuelle Sur les manchers du préparé à Marquette ? Il y a de plus en plus En tout cas, dans la carte qui on l'a dit On trouve de plus en plus de petites acoustiques qui s'ouvrent Et qui font des manchers du préparé à Marquette C'est plus pratique pour certaines personnes Est-ce que c'est de la parence ? Je ne sais pas Mais c'est une évolution, je veux dire Est-ce d'un ainsi ? Merci Je vous pose exactement les mêmes questions que vous Donc merci beaucoup pour tout le travail de sociologie Que vous êtes en train de faire Je suis absolument convaincue Que c'est en s'appliant sur la tradition créole Qu'on arrivera justement à aider les personnes A la fois qui ont besoin d'adapter leur alimentation Pour le diabète ou pour d'autres maladies Et aussi pour aider les gens à s'en sortir Quand ils sont en situation de grande précarité Et qui sont obligés d'apprendre à vivre En mangeant ce qu'il y a dans les paniers alimentaires Ou des choses comme ça Et ma question c'est de savoir Est-ce qu'on peut utiliser toute cette construction De la cuisine créole Qui s'est construite aussi sur des périodes Où on était misère dans la souffrance de l'histoire Notamment de l'escalage de l'engagisme Pour en faire justement comme au Sénégal Une résilience sur Et arriver justement à encore renforcer Notre capacité à vivre ensemble Grâce à la cuisine Et grâce aux défis qu'apportent la précarité Les pénuries et les problématiques de santé Oui dans le même cheminement de ce qu'il y a d'être dit C'est vrai qu'après le confinement Quand on a vu que le McDo s'est ouvert Il n'y a plus de pas loin du McDo Et qu'on a vu que la queue voiture Comme si c'était une prévention Pendant un moment et deux ans La première année de confinement On s'est vu les gens se précipiter là-dessus Et on voit aussi beaucoup de jeunes Moi dans ma famille j'ai des jeunes Et c'est vrai que ces grandes marques Dans notre monde Il est imposé Et on a un côté difficile à l'idée qu'on a pour En gros la question c'était d'abord Autour du rapport entre la cuisine et les institutions Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus Pour identifier la position des institutions Par rapport à la cuisine telle qu'elle est fait Ensuite des questions sur le fait Qu'on la cause de trois, on la cause de toutes Donc est-ce que vous ne l'attentez pas Je s'avoue sur la cuisine chinoise Et notamment le symboleisme de la cuisine chinoise Mais globalement il peut étendre Sur le symboleisme des différentes cuisines Après c'est la question de l'évolution C'est-à-dire que d'un côté Il y en a la problématique du fait Qu'il y en a de plus en plus de dispositifs Qui rouvent pouvant de Allez, on appelle ça ultra transformé Même si ce n'est pas tout à fait la cuisine On pourrait aller pas cuisiner la base Il est préparé en braquette Et on est maravite avec là-dessus Alors c'est vrai que c'est ma définition C'est ce qu'il faut dire Ensuite, et bien justement La question de l'importation des fast-foods Qu'est-ce que ça il fait dans notre démarche Et notre culture Voilà un petit peu de résumé Mais il ne va pas travailler dans le plan C'est une des questions qu'il a été posées Alors si elle a la première question Par rapport au bruit Et au rapport de l'institution Au rôle de la cantine Et tout ça Non, on n'a pas fait de déduire là-dessus Il y a d'hommage Il y a d'hommage Parce que ça, il envoie un tas de questions Sur des modèles Qui cohabitent ou pas d'ailleurs Dans notre société Et donc voilà Mais peut-être plus largement Il pose la question autour du riz dans la cantine Souvent bien entendu parler de ça Trop de riz Il n'a plus dit d'un trop de riz Il revient tout le temps, etc Et puis bon, il n'a plus dit Il va y avoir mal Voilà Il pose vraiment la question de rapport Là, mais revient chez un rapport Plutôt sociologique ou anthropologique Par rapport à l'alimentation Il pose la question du rapport à la variété C'est-à-dire comment une culture alimentaire Qui construit la variété Dans la variété alimentaire Nous, notre modèle est simple C'est des maïs à une époque Riz, des foires du maïs Là-dessus, il met les légumes neufs Il met le bref Là, il nous parle du plat idéal Il y a d'autres cultures Vous avez besoin de diversifier La base, l'aliment base, l'élément base Et la culture française est comme ça Donc il peut y avoir des pâtes Il peut y avoir de l'eau de terre Il peut y avoir d'autres légumes, etc C'est vraiment cette question-là Et voilà, il faut, à mon avis, élargir Mais il pose la question des modèles qui cohabitent Parfois pas très bien, d'ailleurs, ensemble Et aussi du rôle de la cantine Peut-être qu'on peut prendre ça aussi comme un levier Pour diversifier un peu Parce que quand on parle, par exemple, de la nécessité de diminuer l'indépendance alimentaire Étant donné qu'on mange du riz tous les jours Que le riz n'est pas produit ici Même s'il y connaît, il y a des expériences, il y a des tentatives Même plus que des tentatives, il y a des initiatives Et les lancées là, c'est l'un des temps Donc peut-être un des gens, il intervient là-dessus Mais il faut peut-être aussi que vous réfléchiez à comment on peut diversifier notre manière de manger Aussi, sans perdre notre identité Donc, en fait, une question, elle pose plusieurs questions Mais celle que moi, je retiens, c'est comment des modèles Eh bien, il y a des institutions, des agricultures Voilà Et comment autres cohabitent Avec plus ou moins d'harmonie Ensuite, sur la gastronomie chinoise Mais là, il faut faire une thèse là-dessus Des canons vastes Et franchement, très modestement On n'a pas de travail là-dessus Non Par contre, dans les familles Moi, ce qui m'intéressait beaucoup C'est de voir comment on a tellement joué au quotidien Quelle place à cuisine créole il avait Quelle place à cuisine chinoise il avait On m'a toujours surpris Et en étant très intéressé Quand on m'a appelé un chinois Atam Chinois-créole Avec son assiette Il avait le riz, le grain, le chocsuet, le boucaille Ce qui m'intéressait à mon ami Mais on va dire qu'il n'est pas Maintenant, il n'est pas orthodoxe Mais enfin, voilà Mais n'empêche que c'est ça aussi La ruralisation Voilà Et ça, ça m'intéresse à moi aussi Et après, pour étudier ça Mais on est dans une gastronomie Une civilisation Enfin voilà, il faut Énormément de temps Pour travailler là-dessus La barquette Alors, on n'est pas ultra-transformée La barquette En tout cas, l'ultra-transformée On va dire que c'est un parallèle On va la faire un peu vite C'est en fait la question du vite fait C'est plus ça C'est-à-dire déjà préparé Déjà machin Et si je t'y connais Deux, trois maraisons La barquette Les bienfaits Les faits avec amour Les machins C'est à moi Parce que j'y connais un papier Les parfaits avec amour Les faits ultra-rapidement Et produis pas tellement Voilà, c'est tout C'est ça le sens de mon nom Ultra-transformée Donc, c'est l'amour Au critère Donc, en fait Moi, je pense que la question De la barquette L'importante Parce qu'il veut dire Il veut dire que Une cuisine pue Autant qu'avant Une cuisine pue Ou pas assez Et du coup On a des gens Qui font la cuisine pouillée Donc, là-dedans Il veut dire quoi Il veut dire Une délègue Le contrôle La rétrise De notre alimentation À d'autres personnes Et donc ça C'est quelque chose Par exemple On a été par la zone De la Malaisie En Malaisie À 50% Plus d'un autre Parce que d'eux Les pays extérieurs Comme dans beaucoup De pays d'Asie D'ailleurs Donc, il veut dire Quand nous travaillons Sur la question De santé publique Nous l'obligés D'intégrer les restaurateurs L'obligés Et bon là Il est pas facile Il est pas facile Donc, nous la mettons En place Des systèmes de lavelle Cuisine bonne Cuisine saine À la Réunion On a une association Il y a l'IREM Donc, il fait un travail Aussi sur les barquettes Très intéressant On a construit Une barquette Avec dedans Des De façon à pouvoir Délimiter les portions Pour chaque composant Du plat Réunioné Donc, ce que nous devons dire C'est que les pas Parce qu'ils viennent D'un extérieur Les pas bons Bien sûr Il faut simplement se dire Vous ne maîtrisez pas Parce que c'est pas parfait Donc, comment on connait L'Allemain Les bons Les bons Bien sûr Goût Mais les bons En qualité sanitaire Et comment il permet A nous aussi De ne pas gaspiller Parce que quelqu'un Que parle de l'environnement Tout à l'heure Ça c'est une problématique Il faut quand même Il faut quand même Aussi dans le quotidien Et dans l'alimentation Réfléchir à ces questions-là Donc pour moi La barquette Dans la métier Elle fait partie du paysage Elle fait partie du paysage C'est une manière D'adapter aussi Aux évolutions de la société Les femmes accèdent au travail Les gens travaillent Et voilà Donc Je pense que Il fait partie des évolutions Mais il faudrait contrôler Faites qu'avant Peut-être De faire en sorte Que C'est la barquette Ça y est Il passe pas Le barquette Il passe pas Et donc Voilà L'idée C'est juste De réfléchir Sur comment On peut faire en sorte Qu'il ne fait pas n'importe quoi Dans ces barquettes-là Et que les gens Qui mangent ça Je pense qu'on a fait le choix Peut-être Il veut pas parler de paresse Parce que Il y a toutes sortes De situations Monsieur Il y a des gens Qui n'ont plus le temps Il y a des gens Enfin voilà Il y a vraiment Beaucoup de situations Il y a des gens Qui habitent trop loin C'est un point de temps Préparé Donc C'est pas forcément La paresse Mais La nationalité Politique-là Il existe C'est plutôt Comment les restaurateurs Demont à l'heure De faire un effort De participer A l'effort collectif Pour que les gens Ils mangent bien Dans tous les sens du terme Et du coup Ils renvoient Moi aussi Au McDo Parce que Les McDo Ils posent un gros Enfin McDo Ils doivent Mais ce type Il y a Face-food Merci Face-food Il pose un gros problème Il pose Comment En fait Il faut que les gens Ils changent De l'alimentation La même part La madame Que les diététiciennes Aussi Il a plusieurs leviers Il faut sensibiliser Il faut informer Il faut donner les moyens Aussi Parce que ce type D'azote Mange bien Mais si ça C'est l'argent Pour Voilà Il faut ça Et il faut jouer Sur l'environnement Et Il ne peut pas Continuer Il pense Il n'y engage Il parle De l'entente Trignonnaise Il pense Il ne peut pas Continuer A ce que Il n'y a Des McDo Des choses Comme ça Qui poussent Comme des champignons Sans que la population N'a son mot A dire Pour moi Il faut carrément Un cadre légal Pour toi De ça Donc Il va plus loin Que ça Ça veut dire Que Comme à une époque Il ne pouvait pas Avoir une certaine densité De pharmacie J'ai un superficie Il ne peut pas Il peut être la même chose L'environnement Il faut jouer là-dessus Bonjour Bonjour Merci Merci à tous Dominique Moi je suis désolé Mais il commence juste par Il ne cause pas trop longtemps Mais il commence juste par Un réciment Il commence par un goût de manger Pour moi l'important Parce que Je me donne juste un petit commentaire Mon marmaille Commence Aime La cuisine créole Avant même Cause créole Aujourd'hui Il cause pas trop créole Parce qu'il apprend plutôt français Mais c'est vrai que La fierté pour un papa réunionnais Quand mon marmaille Tient au lieu préféré Qu'un prima salé Ou même Ou qu'un saucisse Plutôt qu'un plat de pâte ou un pizza Ça c'est un commentaire Puis développer Et parce qu'il tient vrai Alors justement Mais développer le lien C'est pas tant le plat Parce que le plat Effectivement Je pense qu'au niveau Des institutions De l'école De l'accident scolaire Notamment C'est un problème Plutôt bien fait Et après Chaque parent aussi Chaque famille Et là aussi Il faut apprendre De l'adaptité On a parlé de quelque chose Très intéressant C'est le repas Ce repas Le partage d'un repas Et moi en tout cas C'est un petit Constat Mifé On a parlé de service Malvan tout à l'heure Et On a l'impression Qu'il y a un cloisonnement Générationnel C'est à dire Aujourd'hui On fait partie Des générations Que je me qualifierais L'intermédiaire On est à 35 ans On est même pas trop vieux Pas trop jeune Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Les plus jeunes que moi On retrouve pas ça Le dimanche Allez Service Malvan Partage un repas Avec les jeunes voisins Avec dans le chapelle Dans le service Que l'organisé Dans le loin Et ça Comment nous Dans une société Malvan qui est un peu Individualisante Comme ça reste une case Au salon La semaine Elle n'a pas eu fatiguée Comment au niveau institutionnel Au niveau Familial Associatif Que ça nous peut mettre En l'œuvre Justement Pour Faire bien jurer Justement ce système Autre-l'œuvre Partagé Et que la mer Vraiment Valoir sociale Et un intérêt Pour On dira En tout cas Faire bien jurer Qu'est-ce que Caractérise Voilà Merci beaucoup Bonjour à tous Moi je vais intervenir Par rapport A ce que Madame Viens Vous dire ici Par rapport Au manger Mais tout ça Ce qu'elle dit C'est bien Mais la problématique Pour moi C'est d'abord Faire société Ensemble C'est-à-dire Humaniser Déjà les gens Parce que Si on dit On peut manger On peut bien manger Moi j'en sache Mais c'est pas vrai On a toujours des différences Par contre Il faut commencer Vous avez bien dit Il faut avoir un projet Quel est ce projet Qui va nous mettre ensemble Justement Parce que Il faut commencer Par nos enfants Avoir un projet Pour nos enfants Parce que c'est pas nous Nous on a déjà l'habitude Ça va être très difficile Par contre Il faut avoir un projet Que nos enfants Parce qu'aujourd'hui Il y a des enfants Qui voient Comment dirais-je Les gens de grande classe Qui vont au McDo Mais l'enfant Qui n'a pas de moyens Il dit Papa moi Je veux aller aussi Au McDo Mais si l'enfant Qui a les moyens Et qui se vise Quand j'ai les moyens Je ne vais pas aller au McDo Mais je veux voir aussi Celui qui est au bas de l'échelle Et je veux le dire aussi Où bien Aller manger avec lui Je crois que c'est là Où il faut commencer Donc faire humanité Ensemble d'abord Bonjour Moi je voulais poser A madame Thibère Une question Par rapport au fait Qu'elle disait Que les menus Ne sont pas Rentrés Repas Dessais Est-ce que Vous avez pris en compte L'aspect financier Dans cette analyse là Parce que quand je me réfère Un petit peu A Comme était petit Par envie de dire C'est vrai que Tous les jours On n'avait pas rentré Repas Dessert Mais quand il y a Peut-être des verres Peut-être des verres Noël Ou alors On dit que c'est un mariage Elle avait Des entrées Qui ne connaissait peut-être pas À l'idée Européenne Des entrées Mais vous voulez dire Il y avait Les achats Peut-être Oui Oui Et le dessert Pareil Pour le dessert Je l'avais Il y a Un signeau Le patate De signeau Ou salade De fruit Quand c'était l'été Donc Qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est un aspect Financiel Des entrées C'est ainsi Bonjour Moi je veux savoir Quel est le plat Qui est le mien Le plat Je représente La rayon Le plat pays Qui est le mien Là je veux savoir Quel est le plat Le plat pays Qui est le chien C'est le plat C'est le moment Moi je vous ai posé Une question Au propos Des endroits Qu'on fabrique La cuisine La cuisine La cuisine L'arcaste L'espace L'habitat Et qui rejoint peut-être La discussion De l'honneur Est-ce qu'un midi Quand on habite Dans un HLF On ne prépare pas Le manger Comme quand on habite Dans les hauts Ou quand on habite Dans une ferme maison Ou quand on habite Dans une super maison On peut y avoir La rayon Voilà Une question Par rapport à ça C'est une histoire Et une déperdition aussi Des instruments Et puis L'introduction Des robots Je voudrais Revenir Sur la question Des espaces Alimentaires De nivellement Tels que Le McDo Le McBurver Etc Par rapport A notre Tradition créole Lorsque je pars Avec les élèves Et que je leur propose Un rogain et saucisse C'est-à-dire Yama Ils préfèrent Un Mène à vous McDo C'est meilleur Alors je veux dire Que là-dedans Il est question Peut-être De publicité Sur le changement De Ils ne sont pas capables De discriminer De faire des choix Etc Et qu'ils choisissent Implicitement Ce que la publicité Leur demande de prendre Ils veulent préférer Le McDo Que manger Le mien Saucisse De manière très bien Je le dis comme ça De façon On va Essayer de me faire comprendre Et je voudrais avoir Quelques réponses Parce qu'avec eux J'en ai pas Ils disent qu'ils préfèrent Je ne veux pas Ça compte Mais ils préfèrent Merci à vous Merci Bonjour Mais je voulais demander Comment faire Entrer la cuisine créole Sur les tables Les plus chics Et comme tel Les plus Extraordinaire Est-ce que ça se fait D'abord Et est-ce que Léna et l'endroit Où est-ce qu'il y a C'est roche à nous Il y a une résolution Alors Pourquoi est-ce que La cuisine créole Là M'a l'impression Que ça reste Dans le cas Dans le défilé Dans la famille C'est moins utile Pour faire En plus Et ça Dans les lieux Les plus Chics De la ville Merci Une autre idée En fait Où la part A cause De ravages On n'a pas Un ravage Manioc Et tout ça Mais quelle place Ça n'a Parce que Avant c'est écouté Mais Aujourd'hui D'un seul parc Quand il sonne Et tout ça Mais quelle place Il donne A ce que L'on n'a pas Un ravage D'un village Une question C'est comment Faire qu'il étudait Les repas partagés Que les souvent Au toit du cultuel Mais comment faire Partager Cette logique De repas partagés C'est un technique Aussi Entrée Pladessère Est-ce que c'est Une construction Occidentale Ou est-ce que C'est aussi Le fait Que nous n'allions Pas forcément Là Pour mettre l'ensemble Parce que quand Nous t'es fait Dans le groupe Après On avait Entrée Pladessère On citait souvent Gratinbach En entrée Mais Donc c'est logique Parce que c'est un peu Différent Des entrées Pladessère Mais Malaisie Là La donne La vie A cause La pointe Nous Plas Nationale C'est à nous Quelle idée Nous Plas Nationale Voilà Ensuite Plusieurs questions Une sur Fast food Versus Cuisine Traditionnelle Comment Donne le goût De ma maille Et Fait des coups Parce qu'aujourd'hui Je te dis C'est plutôt La cuisine Rapide Que L'intéressante Où ça N'y mette Van Ravage Dans la cuisine Aujourd'hui Qu'on s'en foutait Là-dessus Et Nana Une question Qui est autour De comment Fait rentrer La cuisine Créole Dans la logique De gastronomie Juste à la faire Coutir là-dessus Au moment La partie L'inauguration McDo Et Nicole Passif Mabou L'avait honte Mais il avait Sa mouchard De compliment Et tout A l'inauguration Ça n'a pas Peur Et Pour finir L'influence De l'architecture Sur Notre cuisine Et la transformation De la cuisine Quand on fait La cuisine C'est de boire Nous t'ai gagné La terre J'ai donné La victoire Qu'elle a Un partenaire Sur notre cuisine Et Nicole Comme on aura dit Tout ça On aura fini Et en 30 secondes De nuit Bon Sur le projet De société Ce que vous voulez Dire tout à l'heure C'est que Il faut Quand on parle De ça Qui nourrit A nous C'est simplement Pour dire Que Il faut prendre en compte Tous les acteurs De la société C'est à dire Qui interviennent Dans l'alimentation Au niveau économique Par exemple Un sac Il produit Un sac Il importe Un sac Il distribue Donc ça Il transforme Ça Il distribue Moi c'est une ancienne Arrégie de crise Ma famille C'est des agriculteurs Et ils Ils placent quand même Le métier De la production Au coeur De ces questions De société Parce que Je me rends compte Que une bonne agriculteur On a bien sûr D'un peu différents Types d'agriculteurs Par exemple On parle de la diversification Depuis très longtemps On a l'impression On a 53 ans On a l'impression Qu'ils parlent de ça Depuis les documents Les petits C'est des questions En fait Et là Mais quand les gens Ils osent Justement Quand ils osent La diversification Parce que Diversifier C'est aussi diversifier Dans nos assiettes C'est réduire A un certain nombre De dépendance Voilà C'est être à peu près Sur la qualité Des produits Que nous mangent Mais il faut Accompagner les autres Il faut être les autres Donc comment S'ils peuvent vivre Dignement Dans notre travail Et en même temps On porte notre contribution Au projet de société Au taux de l'alimentation La cuisine créole Donc Le repas partagé Etc Ok mais ça C'est une grande question Par exemple Qui tire à eux Moi On n'a pas réponse A toutes les questions Voilà Je pense que Ils ont peut-être même Une autre Des réponses Aux questions Bien plus Que les sociologues Ou les anthropologues Mais Exactement Mais C'est vraiment Une question Qui commence Dans les familles Quand même Donc Comment Comment les familles Qui arrivent Déjà A donner de l'importance A ça Et ensuite Comment cet entourage Familial Il porte aussi Des dynamiques Pour pouvoir Reconnecter Autour d'un repas Autour d'un repas Vous pouvez être à la maison Ou même à l'extérieur Donc C'est vraiment Toute cette question De la capacité Des familles À adapter En maintenant du lien A la société moderne Au monde moderne Et puis après Il y a des périodes Où les enfants Les jeunes Les adolescents Les adolescents Et les jeunes Les autres n'ont pas envie D'être là Il est normal Il fait partie aussi Du cycle De vie Donc Il autonomise À d'autres Il fait Votre vie Il retrouve Un groupe Un groupe camarade Il fait partie aussi De la socialisation C'est un processus Normal Mais comment Malgré tout ça On arrive à maintenir Régulièrement Par exemple Là Pendant le Il y a des gens Il y a eu Que pendant le Covid Autant le Covid A révélé Des situations Compliquées Au moment des repas Autant le Covid A réuni Certaines familles C'est à dire Que l'un des gens Il y a eu Nous Nous la retrouvent Le plaisir De manger ensemble Et nous l'essayent De maintenir ça Il faut vouloir Il faut vouloir Et après l'organisation Il vient Il faut mettre en place Des routines Et ça Il y a un peu de travail Parce que Il faut réfléchir ensemble On trouve des solutions Etc Mais Je pense qu'il est possible Il y a des familles Par exemple De la quotidienne A nous S'ils ont dit Faire un repas S'ils maintiennent Le repas du soir Par exemple Ou ils ont dit Faire le repas Le week-end Il y en a vraiment Le temps Donc voilà C'est une question D'organisation C'est un travail C'est un travail L'éducation C'est un travail Aussi Donc Il demande un peu d'effort Et puis De travailler ensemble Dans la famille Pour la mission Ensuite Monsieur tout à l'heure Il parlait Du projet de société Et de l'humanité Je crois que c'était en ces termes-là Monsieur Mais bien sûr C'est très important C'est très important C'est pour ça que vous parlez De manger C'est pas une baguette magique Il inclut des choses Manger C'est un aspect de la société Il est fondamental A mon avis Il est fondamental Mais bien plus large que ça Il faut aussi Réfléchir A toutes les formes D'exclusion Y compris Socio-économique Aussi Au niveau des composantes Ethno-culturelles Les populations récentes Viennent arrivées Aux hôtels Places de nana Autour de la table Mais dans la société aussi Évidemment Donc bien sûr On est conscients de ça Il est très important Ensuite L'entrée-pas-dessert Oui L'entrée-pas-dessert N'avait entrée-pas-dessert Quand on était N'avait un repas de fête Les mariages Par exemple C'était le festin Les mariages L'avait une entrée L'avait un grâle Avec plusieurs Oui Évidemment On n'y parle de l'entrée-pas-dessert Comme quotidien Quotidien L'ordinaire C'est ça en fait Donc Moi ce que je me voyais Par exemple Dans les années 2000 C'est que On a un peu de monde Des manches carri Qui rajoute une entrée Qui rajoute un essert A la base Il n'est pas fait pour ça Imagine On rajoute assez un fromage Il fait beaucoup Et il n'est pas étonnant Qu'après Il y a des problèmes Aussi Avec l'obésité Le diabète Des choses comme ça Donc Et après Il faut voir les contextes Parce que Le repas de la cantine C'est un repas important Aussi Il y a des enfants C'est un plat Complet Le seul plat complet Repas Complet De la journée Donc La restauration collective La restauration collective Quand même C'est une institution Importante Parce que On a énormément D'adoption A respecter Il faut Sanitairement Les biens Au niveau de l'hygiène Il faut nutritionnellement Les biens Ils doivent rajouter là-dedans L'environnement Et ils doivent Bien sûr Les inégalités sociales Avec les inégalités sociales Justement Du mourir Etc Donc C'est un métier C'est des métiers Compliqués Donc voilà Mais c'est des acteurs Qu'il faut impliquer Qu'il faut impliquer En intégrant les questions Socio-économiques Et culturelles On y pense On y connait les faciles Des liens Il faut Mais ce genre de choses Il permet de réfléchir Et de lancer des discussions Après Sur la cuisine On a des travaux Par exemple De Michel Martin Là-dessus Que je trouve très Édifiant Et très utile Bien sûr L'aménagement De l'habitat L'a changé Énormément de choses Et pas que pour la cuisine Mais pour la cour aussi Le jardin La possibilité D'avoir deux trois prôles De plantes Deux trois affaires Et d'avoir Cette forme-là aussi D'autonomie Et de pratique Qui est très Très importante Dans la vie Réunionnaise Nous Ce que nous aimerions C'est des jardins C'est la cour Si on a lavé La possibilité Voilà ce que lui ferait Etc C'est vraiment important Donc C'est pour ça Tout à l'heure Il y a dans les politiques Par rapport à l'habitat Pour penser à ça aussi Quand on connaît l'importance Par exemple De la cuisine De pouvoir sèche Ou fumer Un saucisse Un calier Même si Aujourd'hui Il est beaucoup moins courant Qu'avant Toutes ces choses-là Il faut y réfléchir aussi C'est de la maîtrise aussi C'est à un moment donné On prend en main Notre alimentation À travers ce genre De choses-là Sur la gastronomisation Pour que le processus De gastronomisation Il puisse être lancé Il faut qu'il y ait Des expertises reconnues C'est pour ça Que tout à l'heure L'expertise On a plusieurs niveaux On a des critiques À la critique gastronomique C'est pour ça Que tout à l'heure On a parlé de Michelin Voilà Il faudrait râle à Zot Pour que vous autres Qui travaillent un peu ici Ou bien d'autres On pense à ça Parce que c'est à des Zot Que on a déjà travaillé Mais il peut y avoir D'autres choses Il faut, Nana Au niveau du lycée hôtelier Les écoles hôteliennes La formation Toute une dynamique aussi Il est lancé autour de ça Et là, des choses les faites Mais pas assez A mon avis Pas assez Parce que Quand il pense à la gastronomie française Classique Mais comment Il peut lancer aussi des choses Et de la créativité Et de la réflexion Et de l'action Et de tout ça Donc la formation Est très importante Aussi Et puis Petit à petit Il y a toute une série De dynamique sociale Qui fait que Il y a une expérative sociale Aussi Qui grandit C'est-à-dire qu'il y a des amateurs Il y a des amateurs Il y a des amateurs Il y a pas de tirer À ce plan-là Mais on connaît La signature Réunionnaise Réole Mais voilà C'est capable aussi De voir Donc il faut aussi Que d'un public Amateur Donc c'est vraiment Plusieurs acteurs Qui interviennent Dans la gastronomisation Et il pense que La réunion Il pourrait tout à fait Attendre Une voix là-dessus Peut-être que là-dessus Il rajoute L'expératisse De chef reconnu Et là On a créé en la marque Le premier chef Réunionnaise Étoilée Qui est une femme Qui plus est Le premier chef reconnu Et c'est vrai Que c'est une petite chapelle Le chef cuisinier Donc Tant qu'on n'aura pas À l'intérieur De la chapelle Le chef cuisinier Des gens pour faire connaître Une bonne valeur Il est sûr que On aura moins de capacité À amener le cuisinier Oui Maintenant Oublie une question C'est la question Du plat national C'est Moi en fait Dans ma logique De sociologue Vous verrez La cuisine Parce que La cuisine créole C'est Comme je disais Tout à l'heure Le symbole De la construction De l'identifier Par les rigoles Il faut voir C'est une nouvelle génération On a toujours ça En tête Dans notre cœur Aussi Et puis Mais en même temps Moi Ce que je trouve Intéressant La Réunion C'est cette configuration On a un affaire commun Dans la cuisine créole Et articulé Avec autre chose Et c'est Toutes les autres cuisines La cuisine chinoise La cuisine indienne Les cuisines indiennes Toutes les autres cuisines En fait Elles ont été créoliser Quand même Il faut comprendre Ce mouvement La créolisation C'est ça Qui fait aussi La spécificité De la Réunion Ici la Réunion On est natu de nation La gaz la maillée La fait rayonner Ici la Réunion T'es mon mon On est natu de nation La gaz la maillée Mon l'hémé La fait rayonner